Coucou à tous, c'est Lucie et me revoitie pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mon matériel de stage. Donc ce que j'utilise en stage, ce dont j'ai besoin pour mes stages, ce dont je n'ai pas toujours. Quand je vais en stage, voilà, des fois ça m'arrive des petits oublis et tout. Mais selon moi, ce qu'il faut avoir en stage dans les divers services. Donc du coup, je vais tout simplement vous les citer, vous mettre quelques illustrations ici ou ici. Ça dépendra de mon humeur au montage. Voilà. En tout cas, je vous parle de mon matériel en stage, de ce que j'ai et ce qui est indispensable selon moi. Et en plus, j'ai tout parce que je me suis racheté les petits. J'hésite à vous le prendre. Comme ça, je vous montre tout et c'est fait. Bon, je vous montre juste un truc qui est là parce que j'en ai deux du coup. C'est ça. Hop. Voilà. Je vous le montre. Parce que j'en ai deux et que l'autre... Non, la vérité, j'ai trop rangé. En fait, avant, j'utilisais mon sac de cours comme sac de stage. Et du coup, j'ai décidé vraiment de différencier les deux. Et je me suis acheté un autre sac. Et j'ai déjà mis une tenue propre dedans. Je l'ai mis dans un sac. J'ai pris un autre petit sac que j'ai acheté tout mignon en plastique pour mettre mes crocs qui est dedans. J'ai pris un petit... Un espèce de petite pochette. Non, franchement, je vais pas déranger. J'ai pas envie. Bref. Je vous mettrai des petites illustrations. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma paire de ciseaux. Et j'avais déjà mon ancienne pince cochère. Mais du coup, je me suis racheté les deux parce que c'était un lot de deux. Et c'était pas très cher. Donc, j'ai pris les deux. Et du coup, le lot de deux, je l'ai rangé dans mon sac qui est... Je sais pas si je vous le prends ou pas. Ah, franchement, je crois que je vais vous mettre des illustrations. Vous allez très bien comprendre. Donc, pour commencer, en stage, il vous faut deux carnets. Enfin, deux carnets. Un carnet et un répertoire. Voilà. Donc, tout simplement un carnet simple avec des lignes. Là où je note ce qu'on me dit. Là où je note ce qu'on me dit et que j'ai pas trop le temps de noter. Et que je renote après sur mon ordinateur. Parce que oui, en stage, je prends des notes parce que... Sinon, je me rappelle pas. Voilà, c'est clair. Je n'ai pas une très 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 bonne mémoire. Donc, il vous faut tout simplement un carnet de notes et un répertoire. Le répertoire, c'est pour vraiment classer les choses. Que ça soit plus simple. Donc, moi, je pense que je vais m'acheter un deuxième répertoire. Enfin, on m'a conseillé d'en racheter un deuxième. Mais pour les traitements. Comme ça, j'aurai mon répétoir. Mon répétoir. J'aurai mon répertoire de traitement. Voilà. Donc, un petit répertoire où je mettrai tous les traitements. Tout. Mais moi, je pense que je vais faire autre chose. Je vais prendre un répertoire traitement et un répertoire soin. Parce qu'exemple, tout ce qu'il faut. Ou, exemple, j'étais en urologie. Et en urologie, on réalise des chasses sur des néo-vessis. Donc, les néo-vessis, ce sont des vessis qu'on a créés. Et du coup, elles s'écrètent du mucus. Et il faut réaliser une chasse pour retirer. Et c'est vrai que pour ça, il nous faut... Par exemple, je l'ai lu tout à l'heure. Comme ça, je relisais mes carnets des fois. Voilà, ça m'arrive. Qu'il fallait une aiguille à gros embouts. Des coupelles. De l'eau stérile. Enfin, pas mal de choses. Et du coup, ça, je le mets dans mon répertoire. Et quand j'ai à chercher, je tape néo-vessis. Je tape. Et j'ai cru que j'étais sur un ordinateur. Du coup, sur mon répertoire, je vais à chasse ou à néo-vessis. Mais je crois que moi, j'ai mis chasse de néo-vessis. Donc, du coup, il faut que j'aille à C et que je trouve. Et au lieu de le marquer sur mon carnet et de tout chercher et tourner les pages de mon carnet, c'est un peu galère. Du coup, je pense que j'aurai un répertoire où je mettrai tous les traitements que j'ai appris, que je connais, etc. Comme ça, en stage, si j'ai un souci, hop, je sors mon carnet. Je regarde rapidement. Et c'est plus simple. Et donc, voilà, je vous conseille d'avoir un répertoire et un carnet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Une paire de ciseaux. Parce qu'on a toujours un truc à couper. Vraiment. Toujours quelque chose à couper. Toujours. Même les traitements. Des fois, ils n'ont pas les détaches. Voilà, les détaches faciles. Donc, on est obligé de couper. Rien que ça, on est obligé de le couper. Donc, une paire de ciseaux, c'est l'indispensable. Je trouve que c'est même plus indispensable que la pince cochère. Mais néanmoins, la pince cochère est vraiment utile. Vraiment. Donc, une pince cochère. Une pince cochère que je vous ai montrée. Ah ben, celle-là, c'est mon ancienne. Voilà. La petite pince cochère là qui attrape bien. La pince cochère. Déjà, rien que à mon stage, là où je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'une pince cochère. Ben, pour une alimentation parentérale coincée, j'ai dû utiliser ma pince cochère pour décoincer. Ou à un moment, c'était mon stage d'avant. C'était une désablation d'agrafe. À un moment, l'agrafe s'est coupée en deux. Et on a dû prendre la pince cochère pour retirer l'agrafe. Enfin, c'était... Enfin, là, je viens de vous détailler plusieurs moments où j'ai eu besoin de ma pince cochère. Mais je ne sais pas si j'en dis trop ou pas assez. Si vous vous demandez pourquoi je me demande si j'en dis trop ou pas assez, allez voir ma dernière vidéo. Enfin, ma dernière. Ma vidéo, du coup, où je réagis une story time. Et du coup, vous allez un peu mieux comprendre. Je vous la mets dans le i ici. Ouais, ici. Ou en barre d'infos. Donc, allez voir les deux. Du coup, voilà. Donc, la pince cochère, non, il y a toujours des trucs qui sont trop coincés, qu'il faut tirer et tout. Donc, vraiment, une pince cochère, c'est utile. Pince cochère et ciseaux. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, une bouteille d'eau parce qu'en vrai, on cavale beaucoup. Surtout, on était là. Oh là là, comment il fait chaud. Ouais, une bouteille d'eau, une petite gourde où vous écrivez votre nom dessus. Vraiment. Parce qu'on va vous les jeter. On va boire dedans. Vous allez reboire derrière. Ouais, une bouteille d'eau. Mais après, pour le nom, c'est pas compliqué. Moi, je prends un morceau de sparadrap et ils vous font un sparadrap. Mais ça, généralement, dans le service, on a toujours un sparadrap dans sa poche. Parce qu'on arrive, on a toujours besoin de mettre un bout de sparadrap quelque part. On va dans une chambre, il nous dit, ah tiens, ça commence à sortir un petit peu. Un sparadrap dans sa poche, généralement, en service, on en a toujours un. Même ma tutrice m'a dit de toujours avoir un sparadrap dans ma poche. Et c'est vrai que c'est toujours utile. Ça fonctionne très bien. Ensuite, bouteille d'eau, sparadrap. Il vous faut tout ce qui est... Moi, en plus, je me l'ai suppris il n'y a pas longtemps. C'est une espèce de petite trousse comme ça, toute simple, qui rentre dans la poche. Où j'ai un stylo, donc un stylo quatre couleurs. Où j'ai un crayon papier et un crétarium. Et moi, j'ai un stylo quatre couleurs... Les gars, ça va plus. Quatre couleurs avec crayon. Mais je ne l'ai pas mis dedans cette fois-ci. Je l'utilisais beaucoup pour mon dernier stage. Mais là, je me suis pris un stylo quatre couleurs, crétarium, gomme et tipex. Et j'ai une mini règle aussi, parce que des fois, j'ai besoin de tracer un petit peu. Et pour ma part, je n'utilise pas de stabilo. Il y en a qui l'utilisent, mais moi, je n'en utilise pas. Donc, j'en ai pas. Mais voilà. Chacun... Chacun fait comme il veut, mais... Vous, dites-moi si vous utilisez des stabilos. Voilà, je serais ravie de vous lire. Savoir si vous êtes team stabilo ou pas. En tout cas, moi, je ne fais pas partie de votre team. Donc, ensuite, c'est ma planif, parce que moi, je me fais une planif toute faite que j'imprime. Où j'ai tout simplement rôle, IDE, autres intervenants, AS, ESI. Donc, j'ai une planif que j'imprime. Voilà. Et donc, je la ramène avec moi. Je ne la fais pas sur le table. Donc, voilà. C'est ma planification. Elle est comme ça. Et voilà. Je la fais sur... Donc, voilà. Je ramène ma planif parce que je dois prendre... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que je préfère la faire en amont. Je vais dire, elle est neutre quand je la ramène. C'est une planif. Il n'y a pas de nom. Enfin, déjà, on ne doit pas mettre le nom. On met les initiales. Hein. Voilà. Mais, c'est une planif vraiment vierge qu'on peut utiliser dans n'importe quelle... Voilà. En tout cas, je ramène ma planif. Donc, voilà tout ce que je ramène avec moi en stage. Et tout ce qui me paraît important. Après, bien sûr, il y a le B.A.B. Tout ce qui est la tenue. Les chaussures de service parce qu'on ne va pas à l'extérieur avec les chaussures du service. Je pense que... On est tous OK. Généralement, un élastique... Généralement, un élastique parce qu'il faut avoir les cheveux attachés. Mais je pense que vous le savez. Cheveux attachés. Pas de boucle d'oreille longue. Enfin, bon... Pas de boucle d'oreille longue. C'est l'idéal. Voilà. Donc, je reprends rapidement. Donc, ce que je vous ai noté, c'est un carrément répertoire. Une paire de ciseaux. Une pince cochère. Une bouteille d'eau. Avec votre nom. Sinon, elle va finir à la poubelle. Votre bouteille. Je vous le garantis. Et du sparadrame. Et généralement, on en a dans les poches. Quand on prend son service et tout. On en a dans les poches. En tout cas, en tant qu'étudiante. On m'a beaucoup conseillé de garder du sparadrap dans mes poches. Et d'ailleurs, on me le donnait. On me disait, tiens, garde le sparadrap. Parce qu'il m'arrivait d'avoir des oublies. Voilà. Un stylo, crayon, gomme, etc. Pour pouvoir noter, gommer, etc. Beaucoup d'ect. Et ma planif. Et bien sûr, tout ce qui est tenue, chaussures. Tout ce qu'il faut. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, commentez comme ça pour interagir ensemble. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.